Pourquoi, Mélanie, vous vous êtes spécialisée pour l'ENAC, les nouveaux animaux de compagnie ? Il y avait un besoin particulier ? Alors oui, parce qu'on n'est actuellement pas très nombreux à pratiquer pour les nouveaux animaux de compagnie de manière exclusive. Après, il faut savoir qu'il y a un diplôme particulier à passer, qui est le Collège Européen. Moi, je ne suis pas titulaire de ce diplôme-là, j'ai juste orienté ma pratique de manière exclusive vers ces animaux-là à une époque où il y avait très peu de spécialistes diplômés en France. Mais aujourd'hui, pour quelqu'un qui souhaiterait être encore plus pointu que moi sur le sujet, certainement, c'est maintenant d'aller passer le Collège Européen, qui est un diplôme qu'on obtient après un internat généraliste et trois années auprès d'un spécialiste nouveaux animaux de compagnie. Il y a vraiment besoin d'une spécialité ? Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est une médecine qui est vraiment émergente. Il y a même dix ans, moi, quand je suis sortie d'internat, il y avait beaucoup moins de choses qui se faisaient qu'à l'heure actuelle. Mais aujourd'hui, c'est quand même pas mal de partir vers ces voies-là. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui permet d'être complètement à jour sur les dernières sorties bibliographiques. Il y en a tellement qui sortent par an. Mais c'est comme dans le métier de Valentin, d'ailleurs, on a besoin d'être en permanence dans la bibliographie, dans les nouveaux articles, etc. Les nouvelles publications internationales, on est obligé de se tenir à jour en permanence. On est à l'école toute notre vie, finalement. Irina ? Oui, justement, Valentin, quelle a été votre formation ? Est-ce que vous aussi, vous avez dû passer une spécialité concernant les éléphants ? Alors, du coup, les formations classiques, ça va être les écoles de soigneurs. Et derrière, on va plus se spécialiser un petit peu sur le terrain en faisant des formations, en se déplaçant dans différents parcs, échanger avec des collègues partout dans le monde pour entendre leur expérience. Donc, moi, mon parcours est un petit peu particulier où je me suis réveillé un petit peu sur le tard par rapport à ce métier-là. Donc, moi, j'ai énormément voyagé, pris de l'expérience à l'étranger dans certains pays. Et en revenant en France, du coup, pareil, fais des différentes formations internationales ou avec des collègues français qui m'ont transmis un petit peu leur passion et leur technique par rapport aux éléphants.